Bonjour à tous mes futurs juristes et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle de la reprise. Alors que ce soit après les vacances scolaires, après une interruption pour une maladie, après, je sais pas, une crise du coronavirus par exemple. Lorsque vous reprenez vos études, après vous êtes arrêté quelques temps, en tout cas pour mon cas, comme je travaille par phase, c'est-à-dire des fois je travaille beaucoup, des fois je ne travaille pas du tout, je fonctionne comme ça et je le sais, des fois après des vacances scolaires ou une interruption ou après les partiels, ce moment de reprise est souvent beaucoup d'appréhension pour les étudiants car on a l'impression d'avoir oublié nos méthodes de travail, comment on doit fonctionner, etc. Donc je voulais vous donner des petits mots d'encouragement et des petits tips pour appréhender correctement la reprise. Commencez par l'organisation. Il est compliqué, généralement, de se réimposer un rythme. Lorsqu'on a dormi en décalé, qu'on a préféré regarder les mangas ou des séries toute la journée ou qu'on est simplement sorti avec des amis ou fait la fête, enfin bref, notre rythme de sommeil, de nourriture, toutes ces choses-là sont décalées. Il faut absolument que vous vous remettiez dans un ordre concret des choses, c'est-à-dire s'imposer à nouveau des horaires, s'imposer à nouveau des repas, s'imposer des horaires de travail, des plages horaires de travail. Vous pouvez recommencer doucement, la reprise n'a pas besoin d'être un coup de massue. Et d'ailleurs, je vous déconseille de passer de rien à tout sur une journée parce que ça va être décourageant, vous avez l'impression que vous n'aurez pas suffisamment avancé, etc. La première chose, c'est l'organisation. Donc que ce soit l'organisation de la nourriture, que ce soit l'organisation au niveau du sommeil, mais que ce soit également l'organisation du travail des cours. Une deuxième chose, lorsqu'on reprend, généralement, on a un petit peu oublié ce que l'on a fait avant et précédemment. Ce qui est important, que vous soyez étudiant en établissement supérieur, donc des étudiants en droit, ou que vous soyez au lycée en secondaire ou même avant, ce qui est important, c'est de se replonger petit à petit dans ces cours. Qu'est-ce qu'on va vous redemander à la rentrée ? D'ailleurs, je m'excuse s'il y a un peu de bruit, je suis en train de faire cuire un gâteau et mes voisins font des travaux, comme d'habitude, le samedi. C'est légal. Reprendre une relecture des cours. Si cette reprise arrive à un moment particulier, c'est-à-dire, vous reprenez pas des cours, mais vous reprenez directement en faisant des partiels. Il faut savoir que mes partiels, vous avez préparés avant, mais là, je reprends avec un rythme de stress plus important, puisque je joue une partie de mon année, et c'est important, du coup, de bien travailler, de travailler efficacement. Et pour ça, lorsque vous reprenez avec des partiels ou des examens ou des contrôles, ce que je trouve important de faire, en tout cas pour moi, c'est de me relaxer, de me dédouaner des choses que j'ai pas faites, etc., et de faire ce qui est à faire. Il faut savoir, et c'est prouvé, que l'on travaille bien plus efficacement lorsque l'on a des choses à faire à la dernière minute, parce qu'on va à l'essentiel. Je ne conseille absolument pas de travailler à la dernière minute, évidemment. Mais dans le cadre où vous avez des choses à reprendre à la dernière minute, c'est le cas d'une reprise, en réalité. Vous revisez tout ce que vous avez vu avant de manière brève, parce que quelques jours avant, etc. Je vous conseille de faire l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel ? Et en priorité, généralement, dans les études, c'est bien revoir la méthodologie, si vous n'avez pas fiché vos cours. Parce que pour beaucoup, c'est considéré comme une perte de temps. Dans ce cas-là, relisez simplement votre plan de cours du semestre dernier ou de la partie dernière, parce que c'est important, et cherchez les définitions que vous ne connaissez pas ou que vous avez inscrites. Attendez, je vais fermer ma porte parce que là, c'est désagréable. Mais de relire au moins en diagonale ce qu'on vous avait demandé en exercice. Troisième chose, la reprise doit également être préparée psychologiquement. Donc, on a vu qu'il fallait s'organiser, on a vu qu'il fallait reprendre la méthodologie et l'exercice, et il faut également se préparer psychologiquement. Tout le monde trouve ça un petit peu débile, un petit peu neuneu, ce qu'on faisait à la rentrée des classes, généralement avec nos parents, c'est-à-dire préparer nos sacs et nos habits. On dit souvent qu'on le perd lorsqu'on grandit, parce qu'on s'en fout de comment on s'habille. Mais en réalité, c'est aussi dire à votre esprit et vous dire à vous-même que ça y est, vous n'êtes plus en vacances, vous devrez vous lever à une heure précise, etc. Et ça, c'est important également parce que la préparation psychologique, ça permet d'éviter de se prendre une gifle à la figure. Vous n'aurez pas l'impression que l'on est en train de vous tirer de toutes les bonnes choses et la tranquillité dont vous disposiez pendant les quelques semaines ou les quelques jours que vous aviez de vacances ou de off, et ça vous préparera à vous aider à vous concentrer. Moi, j'aborde toujours, en tout cas, mes rentrées de manière zen. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Restez zen, c'est bon, vous allez y arriver, on reprend sur de bonnes bases. Il faut aussi savoir, et c'est important, et je finirai avec ça, qu'une rentrée veut dire également un nouveau départ. Qu'importe les notes que vous aviez avant, l'important, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans le futur. C'est vous projeter vers le futur. Et c'est à ça que c'est la reprise. Une reprise veut dire un nouveau point de départ, une nouvelle opportunité. Tous les étudiants qui font face au coronavirus et pour qui c'est difficile d'entreprendre une reprise parce que c'est à nouveau du distanciel, à nouveau des nouvelles priorités, il faut rythmer votre journée. Reprenez tout du départ. C'est une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle année. Et d'ailleurs, en parlant de nouvelle année, je vous conseille fortement de vous faire des résolutions parce que ça aide à vous motiver, pas des choses irréalisables, des choses de court terme ou de moyen terme qui sont tout à fait réalisables durant l'année ou durant la continuité des années. Et vous aidera donc, voilà, à vous repeimper, à vous redonner envie de travailler, à vous remettre en vie et physiquement vos objectifs à vue d'œil et puis des fois, ça aide énormément pour se booster un petit coup. Demain, c'est la rentrée pour beaucoup. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, reprise égale nouveau départ. C'était Ifa de Géomanisme. Et dès la chaîne qui s'intéresse à vos droits. À la semaine prochaine !